Bon, il faut qu'on fasse cette vidéo sur le 7ème Continent. Mais tu sais très bien qu'on n'est pas prêts, ça va durer trop longtemps ! Ne t'en fais pas, je vais sortir du thé blanc, ça infuse longtemps. Le 7ème Continent est un jeu pour 1 à 4 joueurs, créé par Ludovic Rudy et Bruno Sauté, les deux fondateurs de Serious Pool. Il a été financé via Kickstarter en octobre 2015, ce qui commence à remonter un peu. Et il représente l'aboutissement de plus de 4 ans de travail de ses créateurs. A peine rentré, vos valises défaite que les journaux parlent déjà de disparition mystérieuse. Un jour, après une nuit particulièrement agitée, vous vous réveillez sur le sol du 7ème Continent. Même les plus sceptiques d'entre vous doivent se rendre à l'évidence. Vous êtes maudits et vous allez devoir lever la malédiction si vous voulez rentrer chez vous un jour. Le 7ème Continent est un jeu à mi-chemin entre un livre dont vous êtes le héros et un jeu de survie comme Dawnstarve ou The Long Dark. Vous allez devoir fabriquer des objets, chasser, pêcher, lutter contre la faune et la flore, mais surtout, trouver un moyen de lever la malédiction qui vous accable. Ici, il n'y a pas vraiment de tour de jeu. Chacun peut prendre la main quand il veut pour réaliser une action. Elles sont représentées par des petites icônes qui peuvent être présentes sur des cartes terrain, des événements, des objets ou encore des cartes que vous avez en main. Chaque action a un type, un coût, une difficulté et des conséquences. Plus une action coûte cher, et plus vous allez piocher de cartes dans votre deck action, ce qui vous apportera plus de succès potentiel pour la réussir. Pour vous aider à réaliser une action, soit en modifiant le nombre de cartes à piocher, soit en vous donnant des succès, vous allez pouvoir utiliser des cartes de votre main ou des objets. Mais attention, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle carte pour n'importe quelle action. Il faut que l'icône action soit correspondante. Par exemple, une paille est utile pour creuser ou pour attaquer, mais inutile pour s'orienter. C'est pas du tout ça ! Tu t'es encore chier sur l'adresse ? Bandel, mais sérieux ! Voilà pour l'explication en général de la mécanique. On ne va pas rentrer plus dans les détails, histoire de vous laisser quelques surprises. Et surtout, ne pas faire trop infuser notre thé, histoire qu'il soit buvable. Mais rapidement, sachez que vous allez rencontrer des événements aléatoires au cours de la partie. Certains bénéfiques, d'autres plutôt mortels. C'est que sur les terrains, vous allez pouvoir trouver des ressources très utiles pour fabriquer vos objets. Et que surtout, le jeu va se souvenir de vos actions même si vous les avez oubliées. Et par moments, cela peut vous réserver quelques surprises intéressantes. Bon, et le but du jeu dans tout ça ? On vous l'a dit, c'est de lever la malédiction. Et comment on fait ? En réunissant les 7 boules de cristal, voyons. Non, 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 ça c'était dans Tintin. Ou dans DBZ, mais pas dans le 7ème continent. Ah. Bon, ben je sais pas alors. Je veux dire, il y a bien un indice au début du jeu, mais vraiment bonne chance pour réussir à comprendre ce que ça veut dire. Par contre, il est très facile de perdre. Quand il n'y aura plus de cartes dans notre deck action, vous allez mélanger votre défoss et piocher des cartes à l'intérieur comme si c'est le deck action. Et si vous avez le malheur de piocher une carte malédiction, vous êtes mort. Voilà, c'est réglé, c'est fini, ça fait 10h que vous jouez. Bon, ben bye bye, on recommence. Pas cool. Et parce que c'est pas assez drôle, au cours de la partie, vous allez pouvoir acquérir des altérations d'état qui vous feront également défausser des cartes de votre deck action. Ouais, ce jeu ne vous aime pas. Bon, en même temps, vous essayez de lever une malédiction, vous êtes perdu sur un continent inconnu, vous êtes pas allé ramasser les champignons, quoi. Bon, et ben en vrai, vu la quantité de plantes qu'on ramasse pendant ce jeu, c'est pas loin. Ouais, c'est pas faux. Mais pas de panique, vous avez un moyen de sortir les cartes de votre défoss et les mettre dans le deck action histoire qu'il ne touche pas à sa faim. Pour ça, il vous suffit de manger et chaud de préférence. Enfin, il vous suffit. Vous verrez bien par vous-même. Pour le moment, on a une dizaine d'heures de jeux à notre actif et on n'a même pas fini la première malédiction. Mais déjà, on peut dire que ce jeu est excellent. On a passé beaucoup de choses sous silence pour vous laisser les découvrir. Car comme un bon vieux Zelda, l'essence de ce jeu est l'exploration, la découverte et l'expérimentation. Le continent est rempli d'éléments cachés qu'il vous faudra découvrir par vous-même. Et on pense qu'il est même possible de connaître l'histoire de ce continent via plein de petites pistes disséminées un peu partout. Et même si ce n'est pas le but du jeu, pour nous, c'est réellement ce qui en fait un jeu unique. Après, on va être honnête, ce jeu est dur. Il est génial, mais il est dur. On est complètement perdu, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on fait, de ce qu'il faut qu'on fasse. Chaque action, on doute. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Surtout que les conséquences peuvent arriver longtemps après. On ne se souvient même plus qu'on avait fait ça. On est complètement paumé. Les indices qui sont donnés pour essayer de nous repérer à peu près, on ne les comprend pas nécessairement. On les interprète un peu... Voilà, je trouve que pour l'instant, on a eu pas mal de chance et on s'en sort plutôt bien. Mais on n'est pas franchement sûr de réussir à lever la malédiction dès notre première partie. Non, carrément pas. Il est indiqué 1000 minutes et plus par aventure. Et franchement, ça ne me sent pas du tout exagéré comme chiffre. Je pense même qu'on peut durer ça un peu plus longtemps que ça, si on veut. C'est un peu long. Carrément. Carrément. Mais heureusement, il y a un système de sauvegarde qui peut vous permettre de réduire la taille de la carte. Parce qu'au bout d'un moment, la table est trop petite. Et en plus, ça vous permet simplement de faire pause et de reprendre le jeu plusieurs jours plus tard ou quand vous voulez. Ce jeu, c'est clairement notre jeu coup de cœur de l'année 2017. Et même si vous avez raté le premier financement participatif, un nouveau va être mis en place. Il commencera, il me semble, le 26 septembre pour pouvoir acquérir ce jeu. Vous pourrez prendre le jeu déjà sorti, donc le jeu de base et toutes les extensions déjà présentes. Il me semble que ça fait 6 extensions et 7 malédictions au total. Et surtout, 2 nouvelles extensions inédites seront proposées. Donc, au vu des visuels, on va pouvoir explorer le continent depuis le ciel et sous terre. Et ça, ça peut être vraiment sympa en fait. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne mécanique qui pourrait être mise en place. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas vraiment expliqué les règles puisque ce n'est pas le but de ce format. Ici, on veut vraiment aller vite pour présenter la mécanique globale du jeu. On fera probablement une autre vidéo bien plus complète sur le jeu plus tard, quand on aura plus d'expérience et qu'on aura au moins réussi une malédiction. Ça serait bien. Il n'y aura pas de vidéo de partie pour ce jeu, puisque vous comprenez bien que les parties durent bien trop longtemps pour qu'on puisse en faire une vidéo. Et elles sont bien trop spoilantes aussi. Oui. Donc, on est désolés. Si vous avez une suggestion quelconque à nous faire à ce sujet, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, très très fort, nous, on a à peine joué au jeu, les gens qui regardent la vidéo n'ont probablement pas joué au jeu encore ou pas beaucoup. Donc, s'il vous plaît, pas de spoil dans les commentaires, parce que nous, on va les lire. Peut-être que les gens vont les lire, pas de spoil. S'il vous plaît, soyez gentils. Et voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye !